Si on a une cellule et un oeil, c'est l'oeil d'Anne-Elisabeth. Mais il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un, enfin il y en a deux en fait à vrai dire, mais en alternance. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette nouvelle oeil. Et notamment dans le générique, il y a eu un changement que peut-être les téléspectateurs n'ont pas vu parce qu'il est presque imperceptible, mais quand même il a son importance parce qu'avant le générique, il y a très peu de temps, avant le générique du 20h, c'était ça. Le journal de 20h, David Pujadas. Le journal de 20h, David Pujadas. Aujourd'hui, le nouveau générique, c'est ça. Vous avez disparu. On n'annonce plus David Pujadas. On ne sait pas qui va nous présenter le journal. C'est que je pourrais apparaître à la dernière seconde, ça ne choquerait plus personne. Mais alors, ça paraît... C'est une invitation. Oui, ça paraît rien, mais ça change tout en fait parce que la différence, c'est qu'avant la star, c'était David Pujadas. Voilà, c'est ou Mathieu Delahousse, ou Laurent Delahousse, pourquoi Mathieu Delahousse, ou Laurent Delahousse, ou Marie Drucker. Mais là, ça change tout parce que la star, ce n'est plus le présentateur, la star, c'est l'info. Or, ça, c'était un des reproches qu'on faisait très régulièrement aux grandes messes du 20h. C'était la starification, la personnification à outrance de l'info. Et c'est notamment l'un des reproches que vous fait l'auteur de ce livre, qui s'appelle Jeter le 20h, voilà, qui est signé William Irrigoyen, qui a lui-même présenté pendant 7 ans le journal d'Arte. Et ça mérite réflexion parce que très régulièrement, la question est posée, est-ce qu'il faut jeter le 20h ? Est-ce qu'il faut arrêter à 20h de faire ce grand rituel, cette grande messe de l'information, qui est de plus en plus concurrencée par des talk-shows, de l'infotainment, de la fiction, ou par les chaînes d'info qui, toute la journée, traitent de l'info, de l'actu non-stop ? Et c'est d'ailleurs l'un des points qui est développé dans ce livre, qui ne fait pas de critique à de nominem, il ne s'agit pas de critiquer David Pujada sous la rédaction de France 9, mais c'est, est-ce que les 20h, ils ne perdent pas un peu leur âme dans cette espèce de course à l'info ? On doit corser de plus en plus, on met plus en plus d'infographies, plus en plus d'images, plus en plus d'écrans, c'est la course au scoop, et du coup ça devient presque indigeste, on ne retient rien, et on cherche d'abord à montrer sa puissance de feu, voilà, on roule des mécaniques plutôt qu'on informe, on écoute William et Régoyenne et vous répondez après. Le problème avec cette BFMisation, comme moi j'appelle comme ça, des journaux dits classiques, il s'agit d'envoyés spéciaux qui sont évidemment quelque part, et en général, ils ne disent rien. Ce que montre la télévision avant de donner l'info, c'est sa puissance, sa capacité technique. Est-ce que ce n'est pas un peu vrai David Pujadas ? Alors moi je pense justement exactement l'inverse, vous me direz tant mieux, puisque je présente le journal de 20h, je pense qu'au contraire, ce sont des outils au service de la pédagogie. Pour moi, quand on parle du Liberia et de Monrovia, en évoquant Ebola, personne ne sait où est le Liberia. La carte, elle est indispensable, voilà où ça se passe Ebola. La Guinée, le Liberia, les cartes, ça c'est un outil pédagogique. Ça fait longtemps qu'on envoie des cartes, souvent il était au début des sujets et on situait la perte. Non, non, mais c'est vrai, ça fait longtemps, on ne l'a pas inventé, mais je veux dire, le mettre plus en évidence, ce n'est pas un gadget.